Un super layout ! Ah, FJ, il serait pas capable de faire le layout ! Allez, mesdames et messieurs, c'est confirmé pour SmallBF. On attend la confirmation des personnages. WTF ? T'avais jamais vu ? Toujours Pichou. Toujours... Zelda. Zelda. C'est pas ce skin par exemple de Zelda. On va voir comment ça va se passer. Bien évidemment, il faut swap players. Il change de skin. Il faut le skin de Zelda, on est des pros. Non, on s'en fout, on s'en fout. C'est bon, mais il y a eu des jeux gris. C'est lui ? Je crois que c'est lui. C'est déjà plus ressemblant. Ah non, c'est lui. C'est parti pour un neutral. On est parti sur SmallBF. Petite map, je pense que ça va être plus profitable à Pichou que... On dit ça, mais... Ah, la barre d'étage, pardon, pardon. On dit que petite match, ça profite à... Mais après, le Valier, pareil, c'est... Le chevalier fait la moitié de l'écran. Le chevalier fait effectivement la moitié de l'écran. Donc là, on voit... Mais sinon, ce qui est très passant et qui attend les approches de... Exactement, ceci dit, bon... Il te fait un peu mentir avec cette dache attaque, quand même, on va pas se penser. Mais euh... Mais euh... Effectivement, il y a... Mais il essaye de casser les rythmes, je pense, en fait... Il fait en sorte de... Il fait en sorte de... Ouais, c'est pas punisable, ça. Ouais, le... Le F-Smash de Zelda ? C'est vrai, ça. Ah, le F-Smash de Zelda, et ça c'est safe, en vrai, hein. Faut pas s'y tromper. Attention à ce... À cette phase de juggle, OK. Nascino n'en aura rien tiré ! Et ce landing pair qui est une bombe atomique, mesdames et messieurs. Comme l'âge du ciel, tu meurs très très vite. Ah, exactement. Surtout sur ce molle BF. Il peut mourir tellement vite. Le plafond, il est quand même pas très très haut, il me semble. Le plafond est aussi haut que DF, qui fait partie des plafonds les plus petits. Donc, il n'y a pas de... Et il y a une plateforme, en plus. Et il peut y avoir des plateformes, en plus. Effectivement. Donc, vraiment, tuer par le haut sur cette map, ça peut être dangereux. Allez, on trouve la dance room, on ne trouve pas de conversion derrière. Lille Marty, bien sûr, qui connaît beaucoup le match. Lille Marty, bien sûr, qui connaît beaucoup le match. Ah bah là, Lille Marty... Il y a deux F-Smash un peu pissés. Lille Marty, ça serait... Un troisième F-Mash. Ouais, mais tu vois, c'est assez safe, là aussi. Il a pu mettre le perle. Ça prend des pourcents, je suis d'accord. Après, ça ne se fait pas de lumière pour le monde, donc ça va ? Bah ouais, clairement, à la limite, ça peut passer. Ah, je pense... Naschino qui est patient, là. Je pense qu'on n'a pas envie d'accrocher ce led. Tous les coups dans son shield, avec des éclairs, c'est des pourcents gagnants. Ah, clairement. Clairement, Naschino, là, il respecte bien le match-up. Voilà, le très bon angle de Rico de la part de... Et le back. Qui trouve le back-air et qui prend cette stock avec 74%. Il va trouver le back-air, ouais. 74%, ça veut dire que ça meurt à tout moment. Là, on est potentiellement, effectivement, à kill% côté Pichu. Allez, un petit combo. Oh là là, un joli tech, là, sur la plateforme de Naschino. Qui aura évité une phase de Pichu. Qui aura pu être vraiment très fort, je pense, sur SmallBF. Mais Marti, il continue quand même à passer au-dessus de Zelda. Ça peut être risqué. On l'a vu déjà une fois. Allez, là, il y a des combos qui se font. 50% récupéré. Oh ! Oh là là, ce clutch spike ! Ça, c'est beau de la part de l'île Marti, qu'il connaît, hein. Il connaît Zelda, quand même. On va pas se mentir, dans cette team, il a une petite Zelda sympatoche. Et voilà, là, directement, Marti qui reprend le contrôle du match. Ah, il a vraiment inversé la tendance de... Maintenant, il peut mettre toute l'attaque des clairs qu'il veut. Il s'en fout. Dans le cas, il meurt sur n'importe quoi. Ouais, là, clairement, il peut jouer... Il peut jouer sur ses moves. Oh ! Oh là là, le rackdown bien joué ! Oh, très jolie phase qu'il lui a permis de gratter. 56 ! Oh là, Larico, on peut risquer de... Dommage, il s'y était pas comparé à ce truc-là. Les Marti, en vrai, on peut pas lui en voir. Il préférait jouer safe, tranquille, dans son ledge trap. Et là, là, maintenant... Il a la pression de Naskino, dès qu'il est en dehors du terrain. Oh, joli spot. Il voit le pack arriver à tout moment. Voilà, les Marti qui est vraiment on point, là. Il réussit à se protéger des approches de Naskino. Il a spot dodge le grab. Il shield les approches. Il nerf à out of shield. Ouais, il connaît le match-up, là. Il a bien shield, là. Ah, clairement. Là, il connaît bien le match-up. Ça se scelle le back air ! Est-ce que ça va tuer ? Bonne DI, non, ouais. Il me semblait bien qu'une bonne DI pouvait survivre. Mais attention, parce que... Naskino n'aura pas... Mais euh... Allez, joli. Oh, le 2-frame. C'est le 2-frame. Après, c'est Naskino, Antoine. Ils ont pas l'enterré, hein. Voilà, il a repris le contre-justage avec ce B. Il ne mourra pas sur ce nerf. Dommage. Et donc, là, 120% d'avance. Allez, là, Naskino qui est vraiment dans une terrible situation. Naskino qui s'est pichou, en fait. Donc, ça tue vite, mais ça meurt vite. Ça meurt vite. Ils sont assez focus de la part de l'île marty. Sur des mauvaises phases, effectivement, l'île marty peut prendre cher. Mais là, Naskino n'a pas le droit à l'erreur. Ce back air qui ne tuera pas. Ouais, il était bien. Il a bien gardé le centre du terrain pour pas mourir. Ouais, clairement. Oh là là, attention. Il y a un regrable ? Non, il y a pas de regrable. Et là, le back air qui va aller chercher ! Le back air qui va aller chercher la stock, l'île marty. Cette attaque... C'est tricot en attaque, là ? Ouais. C'était pas l'option la plus size. Ouais. Là, clairement, il y a eu un très joli spike. 1-0 pour l'île marty et son pichou. Un très joli spike assez clutch. Il a gagné cette game sur un play clutch, mais c'est le but de pichou. De clutch. Ah bah clairement, ouais. Il n'est pas là pour... Il n'est pas là pour enfiler des paires. Et donc là, directement, on est passé sur de l'énorme, de la grande map. On est passé sur de l'énorme map. J'espère ce qu'il a ban ? J'ai pas entendu. Apparemment, il a ban les mêmes choses qu'il avait ban tour 1, mais je ne sais pas ce qu'il a ban du tour 1. Il y a pas de D.F. Ouais, je sais pas. Peu importe, peu importe. Quoi qu'il en soit, il a laissé Kalos. Il connaît le match-up, donc j'imagine qu'il y a une raison. Attention, ce smash qui aurait pu clutch une stock très rapidement. Il a vu que la skill-là, il revenait plusieurs fois au-dessus du terrain. Rambifi, ouais, exactement. Et là, cette fois, il s'y attendait. Il n'y aura pas de phase, c'est Marty. Et là, directement, 100% quoi, il est pris de la part de... Là, l'île Marty, il est vraiment en forme. Il a envie de prouver qu'il peut faire les choses contre Naskino. Il montre qu'il fallait pas quitter la salle. Les gens ne dorment pas quand ils sont... Ah bah ouais, clairement. Oh, joli spot dodge, encore une fois. Dommage, il n'y a pas eu de full-up là-dessus. Tout à l'heure, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver les kills. Il a quasiment pris 10% tout seul. En vrai, c'est dommage, ça fait pas mal de fois qu'il a trouvé un start-up de combo. Et au final, il n'a pas mis de phase derrière. Et Naskino n'a pas fait d'erreur dans le désavantage. Il a quasiment pris autant de ses propres attaques que du combo qu'il a mis. Tout à fait. Bonne vieille sur la dance row de la part de Naskino. Et le back air qui va aller prendre la stock. Le back air qui arrive à trouver de très bons back air. Les membres de la bûche team qui brillent là, qui brillent. Dommage. Il s'est pris 1, up B, out of shield malheureusement. Un classic up B, out of shield, on connaît. Ceci dit, il y a une petite phase d'un double up tilt. 41% sur cette phase, 50. Il laisse mal faire Naskino de respirer. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire dans le match-up. Il ne faut pas laisser Zelda respirer. Si il y a un chevalier, c'est que tu as raté ton gameplay. J'ai l'impression que c'est un peu... Oh ! Oh ! Cette sacrée phase, mesdames et messieurs. Le jab qui meurs sur Techchase. Le down air into. Le back air lightning kick, mesdames et messieurs. Ça, c'était une phase typique Naskino qu'on adore voir. Très, très hype. Et Lil Marti qui répond ! Lil Marti qui répond, mesdames et messieurs. Il trouve directement le fmash dans ce let's trap. Il n'a pas laissé pour répondre. Il n'a pas laissé pour répondre. Attention, attention parce que Lil Marti, il ne faut pas se précipiter. Naskino qui reste très on point. Naskino qui fait un seul tap pour la première fois que le match, le début du match quasiment. Naskino qui t'a une stock de se faire envoyer en loser, mesdames et messieurs. Oh ! Lil Marti ! Oh non ! Il a raté ! Il a raté ! Il avait gagné le neutral mais il s'attendait pas en fait. Il avait start up quelque chose là. Allez le up air, le back air, pas de drag down malheureusement. Encore un drag down, non pas de drag down mais c'est pas grave. Il est dans le désavantage. Oh ! Oh oui ! Allez peut-être ! Non pas de... Ah non ! Oh non ! Oh la vache ! Il l'avait 60%. Il l'avait 60%. Il l'avait 60%. Il l'avait 60%. Il a essayé couvrir une option avec son fsmash. Et en fait Naskino n'est pas du tout été en situation de tech chase. Et au final il allait punir un fsmash avec un gros lightning geek qui a tué à un pourcentage indécent sur Kalos quoi. 60% sur Kalos. De l'autre côté à la gauche. Et ça a tué à droite quoi. Il l'avait de la rage ? Bah... Pas tant que ça. Il avait 80-80. Il avait un petit peu mais pas tant que ça. Bah genre... Bah on sera jamais en fait mais peut-être. Je pense qu'il pouvait cancel le momentum. Du coup un partout maintenant c'est Lil Marti de choisir son stage. Ah c'est Thomas. Là Lil Marti qui était... Ça sera pas Kalos. Lil Marti qui était vraiment on point. Et ça part sur Smashville. Voilà sur Smashville. Là je pense que le game plan vraiment Lil Marti ça va être d'agro, agro, 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 agro. Je pense que le chevalier couvre une bonne partie de la map mais le chevalier il sort fort en fait. En fait c'est ça. Dans le matchup il n'y a pas de chevalier. Dans le matchup Zelda a peu de temps de mettre un petit chevalier quand même. Si le Pichou agresse bien. Et c'est totalement le cas de Lil Marti depuis le début de ce set. Cette année la perte contre... Allez attention, attention. Contre la tech qui ne peut pas servir à rien. Attention en face de Naskino quand même parce que là vraiment. Naskino mine de rien qui connaît très bien son jeu Okorakor. Là vraiment ça. Oh il a réussi à SDI out de ce backer. C'est incroyable ça de la part de Naskino. Il connaît très bien les phases de... Les combos de Zelda aussi pour Okorakor. Ah ouais clairement. Non mais... Parce qu'on voit les donneurs de Zelda qui se font des choses. Lil Marti qui sait qu'il ne doit pas punir. La DI qui ne tue pas mais le prochain je pense que c'est là-dessus parce que c'est Pichou à 80%. La bonne DI elle effectivement là en tout cas. Lil Marti qui se refait mettre encore en désavantage. Là il y a un chevalier. Ok joli stall. Très joliment fait ça de la part de Lil Marti. Il connaît vraiment les ledge trap de Zelda. Oh l'objet block ! Ça ne tuera pas ! Ceci dit ça met... Oh de quoi ? Dommage. Il va vraiment faire un down smash plutôt ? Bah je sais pas ça dépend. Peut-être qu'il espérait tuer sur Smash Ville ça aura qu'une clutch. Elle avait que 4 points. Elle n'avait même pas 4 points. Oh non ! Quoi ? Oh non ! Mince le missing put. Hard missing put là côté Naskino qui va faire les affaires de Lil Marti. On rate encore les... On entend la buche team qui est très à fond dans la salle. Ah ouais la buche team qui brille qui... Ce n'est pas fini c'est Naskino. On l'a vu faire des dingueries. La buche team qui vibre. Et là on a encore quand c'est la chevalier. Oh là encore un hubby. Encore un hubby qui ne prend pas le ledge. Il y a plein de hubby assez audacieux côté Naskino. Mais il s'en a fait punir presque aucun. A part un seul sur Kalos. Non il s'est bien fait punir. Il y en a un seul finalement. Mais là pour le moment... Oh là Naskino qui tente des trucs là. Encore un biffy ! Non mais... Attention hein ! Attention quand même Naskino ! Attention ! C'est pas volontaire ça à mon avis. Ohhhh ! Heureusement Naskino qui a pas fait d'erreur dans les avantages. S'il avait harddodge c'était sûrement la mort. Mais là actuellement c'est 100% d'avance pour euh... Ah là Lymarty qui a une très bonne avance. Il a une très 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 bonne avance. Attention... Ohhhh joli ! Dommage ! Joli d'avoir Naskino. La classique le pair à travers le terrain. La classique. Attention attention un don B non ? Oh là là jolie patience la Lymarty. Oh c'est pas mal ! Vraiment là c'était incroyable. Il a neutral B en prévision du Tinder. Ouais ouais il a neutral B en prévision du Tinder. Mais Lymarty ne s'est pas fait avoir. Attention... Oh là là vraiment c'est tellement clutch. C'est tellement clutch ce qui se passe là. Il y a beaucoup de patience. Beaucoup d'options save des deux côtés. Là Naskino qui... Encore un down tilt. Il est patient ! Oh non ! Il n'aura pas été plus récompensé que ça malheureusement. Ah le back air qui n'aura pas cash. On voit Lymarty qui attend bien les neutral B de... Tout à fait. Il ne sait pas avoir. Lymarty il s'est... Qui ne doit pas extend ! De nouveau le back air qui trouve la stock. Et c'est la dernière stock de Naskino winner une nouvelle fois. Lymarty qui s'est... Oh non ! Mauvaise DI là sûrement. 85% encore une fois. Oh là là. 85% après le move. Vraiment là c'est très dommage. La mort ça fait... Ça fait une grosse affaire. Il faut vraiment avoir un mental pour jouer... Pour jouer Pichu hein. Ouais clairement c'est sûr. C'est dur. Naskino quand même qu'il montre qu'il est là. Là il est un like me kick de la mort. Alors que Lymarty vraiment il est patient dans son avantage. Il sait comme Zelda. Il y a des neutral B. Qui peuvent faire les affaires du désavantage de Zelda. Jolie patience encore une fois ! Il a encore voulu continuer de patience. Oh ! Jolie... Protégé. Protégé par la plateforme. Attention à ce chevalier. Jolie patience de Lymarty. Jolie... Attention. Tout peut se passer. Vraiment tout peut se passer. Vraiment ! Oh non ! Non peut-être qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça n'a pas été puni. Ça n'a pas été puni. Attention ok. C'est pas assez puni ça. Là vraiment. Là vraiment. Ouh là là. Ce sidebaker a ratouché. Il perd totalement son contrôle. Et là... Il perd le contrôle ! Et c'est Trico passé. Non c'est dommage. Il n'a voulu esquiver le chevalier. Il est revenu directement dans la finale du center. Naskino était souvent près du ledge. Et pour une fois il n'est pas resté près du ledge. Et malheureusement c'est la fois où Lymarty a décidé de Trico loin du ledge.